Plusieurs personnes m'ont déjà demandé s'il valait mieux faire une boutique en monoproduits ou plutôt une boutique nichée. Déjà on va voir dans cette vidéo quelle est la différence entre les deux et puis on va également voir s'il vaut mieux faire l'un ou l'autre. On va voir les avantages et les inconvénients des deux méthodes ou plutôt des deux types de boutiques. Donc voilà, c'est parti ! Premièrement, nous allons voir principalement les avantages. Les avantages principaux, vraiment les plus grands avantages des deux types de boutiques. Il y en a d'autres mais voilà, je les ai préférés, pas tous les listés non plus. Et puis à certains détails, les avantages sont quasiment les mêmes pour les deux boutiques. Donc voilà, principalement il y a ces avantages-là qui différencient également les deux types de boutiques. C'est effectivement avec ces avantages-là qu'on va pouvoir définir qu'est-ce que c'est une boutique monoproduits et qu'est-ce que c'est une boutique nichée. Premièrement, une boutique monoproduits, c'est tout simplement une boutique qui a principalement un produit. Il peut y avoir un, deux, voire trois produits complémentaires grand maximum mais une boutique monoproduits, c'est principalement une boutique qui a un produit qui vraiment sort du lot. Ça peut être un produit via Facebook Ads qui se pub avec Facebook Ads ou ça peut être un produit qui se pub avec les influenceurs. Typiquement, je pense aux stylos blanchisseurs dedans qui se promuent avec les influenceurs ou alors de l'autre côté, une poêle anti-adhésive qui se pub avec Facebook Ads par exemple. Voilà, ça c'est une boutique monoproduits. Une boutique nichée, c'est une boutique qui va parler vraiment d'un domaine. Par exemple, le bricolage, la chasse, la pêche, la cuisine. Bref, tout ce genre de domaine qu'on appelle les niches. Par exemple, le bricolage, c'est une niche, la cuisine, c'est une autre niche. Dans le bricolage, il y a je ne sais pas combien de produits, il y a des milliers de produits. Dans la cuisine, il y a également des milliers de produits mais ces deux niches n'ont rien à voir. Donc, c'est deux types de boutiques, enfin c'est deux types de boutiques, le même type, donc c'est des boutiques de niche mais c'est deux niches différentes. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Voilà, c'est les différences entre les deux boutiques. Donc, la boutique monoproduits, tout d'abord, elle est facile à lancer. Elle est facile à lancer, un site en boutique, en monoproduits. Ça se fait très très rapidement. En une demi-journée, nous, on peut faire maintenant avec de l'expérience facilement un site en monoproduits. Ensuite, il y a le marketing d'influence ou Facebook Ads alors que de l'autre côté, la boutique niche, elle va plutôt s'orienter en marketing d'influence avec les influenceurs qui sont nichés dans la même niche en fait tout simplement. Si maintenant par exemple, on va parler d'une niche de cuisine, on va prendre des influenceurs qui parlent de cuisine ou qui ont l'habitude de réaliser du contenu en rapport avec la cuisine. Voilà, tout simplement. Après, on peut clairement faire une boutique nichée avec du Facebook Ads mais ça va coûter très cher et puis c'est vraiment pas optimisé. Mais ça, on va voir dans les inconvénients juste après. Ensuite, un avantage dans la boutique monoproduits, on a les résultats rapides. Oui, parce que c'est très simple d'avoir des résultats rapides en monoproduits. On peut avoir des résultats sous un jour tout simplement. On crée la boutique au J0 et au J1. La pub est approuvée et est déjà lancée sur Facebook. Et à ce moment-là, on peut déjà récolter des ventes. Donc voilà, les résultats sont très très rapides à venir en monoproduits. Alors qu'en niche, ça dépend des produits. Bien sûr, ça dépend forcément. Je dis ça, ce sont les avantages en moyenne. Mais après, ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Ça dépend du type de boutique qu'on fait, du design de la boutique, si effectivement la boutique est bien faite ou non. Voilà, ça dépend de beaucoup beaucoup de facteurs. Mais en moyenne, les résultats sont plus rapides sur une boutique en monoproduits que sur une boutique nichée. Ensuite, il y a les possibilités d'évolution sur une boutique monoproduits. Par exemple, le produit principal marche. Je vais en mettre un complémentaire qui est secondaire, mais qui est un complémentaire. Typiquement, une poudre de blanchiment dentaire avec le produit complémentaire, c'est la brosse à dents qui va avec en bambou. Voilà, tout simplement, ça, c'est un type d'évolution possible en partant d'une boutique en monoproduits qui vend une poudre de charbon naturel blanchiment dentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ça permet de tester rapidement un produit. Voilà, si maintenant, prenons cet exemple, restons sur cet exemple de poudre de blanchiment dentaire. On a vu ce produit-là sur une pub hier en influenceur. On s'est dit, ah oui, pourquoi pas effectivement tester ? Il suffit, bam, on fait un site en monoproduits et après, le site est directement lancé. Ensuite, il y a le branding facile comparé à la niche. Alors là, je vais en venir après au niveau des inconvénients de la niche, mais le branding est beaucoup plus facile sur une boutique en monoproduits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'on va vouloir brander un produit en dropshipping, il va tout de suite falloir payer cher le fournisseur. C'est-à-dire que souvent, quand on va vouloir négocier un peu, par exemple, un logo sur le produit auprès du fournisseur, il va se dire, ok, je peux faire ce produit avec ton logo. Par contre, il va falloir que tu payes 10 000 unités à l'avance. Comme ça, je peux lancer la production à l'usine, mais il va falloir payer 10 000 unités à l'avance. Donc là, par exemple, admettons, vous payez votre produit, pour simplifier, on va dire, vous payez votre produit sur Aliexpress 1 €, il va falloir sortir directement 10 000 € de votre poche. Donc forcément, vous l'avez compris, si vous avez un seul produit ou si vous en avez 10, ça ne fait pas le même montant. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en boutique monoproduits, le branding est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide et économique du coup. Et ensuite, en boutique monoproduits, il y a vraiment tous les types de produits inimaginables. Ça peut vraiment partir de la simple spatule à la poêle révolutionnaire jusqu'à, je ne sais pas, là, je reste dans le monde de la cuisine parce qu'il y a une cuisine en face de moi, mais c'est vraiment, il y a plein de produits différents et imaginables que vous pouvez forcément faire en boutique monoproduits. Il suffit vraiment de le vendre sous une bonne forme, sous une bonne manière et au bon public. Mais il y a forcément un moyen de vendre un produit en boutique monoproduits, forcément, tout le temps. OK, au niveau de la boutique niche, donc j'en ai déjà parlé un peu des avantages dans le même temps, il y a la communauté à développer. Admettons que vous avez une boutique nichée dans la chasse, il y a une communauté de chasseurs. Il y a souvent cette communauté, ce genre de communauté-là, ce genre de niche, elle est assez restreinte, mais par contre, elle est très soudée entre guillemets entre elles. Donc, les chasseurs se comprennent entre eux, ils s'aident, ils se partagent les savoirs, les connaissances. Et souvent, ça, on peut jouer dessus. On peut vraiment jouer sur le développement de la communauté et l'engouement de la communauté pour la marque, en fait, tout simplement, pour la boutique nichée. Et ensuite, il y a le marketing d'influence. Ça peut être un grand avantage parce que vous pouvez avoir vraiment le monopole du marché rapidement en prenant beaucoup d'influenceurs. Admettons que vous faites une promotion Instagram avec un influenceur, ce n'est pas la même chose qu'une promotion Instagram le même soir ou la même journée avec 10 influenceurs. Ce n'est pas la même chose. Vous prenez une beaucoup plus grande part du marché avec 10 influenceurs qu'avec un influenceur. Donc voilà, après ça, ce genre d'avantages, on peut aussi le faire en boutique monoproduits. Mais avec une boutique nichée, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'une personne va peut-être vouloir plus un type de produit et l'autre personne va peut-être vouloir plus un autre type de produit mais qui est dans la même niche. Si on était en monoproduits, il y a un produit, c'est ça ou c'est rien. Et si on est en boutique nichée, il a le choix entre beaucoup, voire plusieurs produits. Voilà, ça, c'est un autre avantage de la boutique nichée. Ensuite, il y a la gamme d'articles brandés. Je vous ai dit avant du coup, c'était plus compliqué à l'avoir. Par contre, une fois qu'on a tous les articles qui sont brandés, là, on peut vraiment jouer sur l'image de marque à fond. On peut tourner des publicités privées, enfin nous-mêmes, on peut vraiment tourner des publicités qui vont aller plus loin. On peut développer vraiment l'image de marque vraiment à un haut niveau, à un niveau réellement professionnel. Et ça, c'est un très gros avantage. Ensuite, souvent, quand on a une boutique nichée, assez avancée avec beaucoup de branding au niveau des produits, on a des bonnes relations avec son fournisseur. On peut avoir des petits avantages. Je sais que je connais quelqu'un maintenant qui est allé en Chine, notamment parce qu'il a voulu surveiller la qualité de sa production. Donc voilà, quelqu'un qui est en France, qui lance une boutique Shopify en dropshipping et qui va en Chine du jour au lendemain pour vérifier la qualité de sa production. C'est vraiment pas n'importe quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles une boutique niche peut vraiment vous amener à des très, très gros résultats parce que vous avez vraiment des bonnes relations avec votre fournisseur, surtout quand vous avez beaucoup de produits brandés. Le dernier avantage que je pourrais dire avec une boutique rentable, une boutique niche pardon, c'est que ça permet réellement d'identifier un produit winner très facilement, très rapidement. Ok, ensuite au niveau des inconvénients, bon là, je n'en ai pas listé beaucoup parce qu'en fait, tout simplement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai bientôt plus de batterie sur la caméra, je vais devoir me dépêcher. Donc en boutique monoproduit, en fait, il y a les audiences qui sont assez limitées. Par exemple, notamment quand on va sur Facebook Ads, que notre pub a déjà fait 25 millions de vues, bon là déjà, il faut le faire et déjà, on aura récolté un bon paquet d'argent si on gère bien la publicité. Mais une fois qu'elle a été vue à, on va dire, 15, 20, 25 millions de vues, l'audience, elle est... Voilà, c'est fini. Tout le monde a voulu acheter ou alors n'a pas voulu à refuser d'acheter votre produit-là. Après, vous serez plus rentable parce qu'il n'y aura plus... Enfin, concrètement, il n'y aura plus personne qui pourra ou qui voudra acheter votre produit. Donc au final, l'audience est assez limitée. OK. Un autre avantage, en fait, des boutiques en monoproduit, c'est tout simplement qu'il y a plus ou moins beaucoup de concurrence. Si maintenant, on reprend l'exemple de la poudre de blanchiment dentaire, il y aura énormément de boutiques là-dessus et il y aura vraiment une très, très forte concurrence qu'il n'y aurait peut-être pas forcément en boutique niche parce qu'on pourrait se rattraper sur d'autres produits qui, eux, sont moins concurrentiels. OK. Et ensuite, le dernier désavantage, le dernier inconvénient que j'ai pu trouver avec une boutique en monoproduit, c'est tout simplement qu'il n'y a pas forcément une si grosse communauté ou alors un si gros engouement de la communauté pour la marque que si maintenant, vous avez une boutique nichée qui représente l'ensemble de la niche. Par exemple, prenons la niche de la cuisine, vraiment de la spatule à la poêle, au placard, au porte-fruits, enfin vraiment tout ce qu'il y a dans une cuisine, la niche de la cuisine est vraiment très grande. Donc si maintenant, vous avez l'ensemble des produits d'une cuisine ou en tout cas plus ou moins l'ensemble des produits d'une cuisine, l'engouement de la communauté sera beaucoup plus fort pour la marque parce qu'il y aura tout que si maintenant, vous avez juste un produit, par exemple une poêle. Voilà. Ça, c'est un exemple d'inconvénient qu'on pourrait trouver en boutique monoproduit. En boutique niche, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Il y aurait tout simplement des résultats un peu plus lents. Effectivement, c'est un peu plus lent à avoir des résultats en boutique niche parce que les coûts sont plus chers au niveau de la publicité. Et puis, ce n'est plus forcément difficile parce que si vous n'avez pas développé encore l'image de marque ou si vous n'avez pas suffisamment d'influenceurs, le fait qu'il y ait beaucoup de choix sur votre site, ça va en fait trop de choix tue le choix. C'est-à-dire que si maintenant, il y a beaucoup de choix sur un site et que maintenant, je me dirige vers ce site, j'aurai du mal à choisir vraiment ce que je veux parce que je me dirais « Ah oui, effectivement, ça c'est bien, mais il me faudrait aussi ça, mais il me faudrait aussi ça. » Et du coup, au final, je me retrouve plus ou moins perdu. Et puis voilà, c'est mauvais. Ce n'est pas une bonne chose. Donc OK pour une boutique niche, mais par contre, vraiment, il faut y aller au niveau des influenceurs ou alors il ne faut vraiment pas beaucoup mettre de produits sur son site. Des coûts plus mystères élevés au début, ça je viens d'en parler du coup, que ce soit au niveau de Facebook ou influenceurs parce qu'au niveau de Facebook, comme je vous l'ai dit, il y a trop de choix, donc les clients hésitent un petit peu. Donc voilà, on hésite à acheter. Donc voilà, tout simplement, la rentabilité de la publicité est moindre que si maintenant vous étiez juste en boutique monoproduit et influenceurs tout simplement parce que exactement pour la même raison finalement. Parce qu'une fois que les influenceurs vont rediriger votre site, les abonnés des influenceurs vont voir plein d'autres produits que l'influenceur n'a pas présenté. Et puis ils vont se dire « Ah mais c'est vrai, je vaux aussi ça, je vaux aussi ça, je verrai demain. » Et au final, le « je verrai demain », au final, ils n'achètent jamais. Et puis voilà. Bon après, il y a toujours le fait de pouvoir faire du retargeting avec Facebook après un placement influenceur. Mais bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo qu'on tournera peut-être prochainement sous la chaîne. Voilà. Ensuite, c'est assez long à mettre en place une boutique niche. Surtout quand maintenant on doit recueillir des avis auprès des clients pour les produits, mettre en place la boutique, importer tous les produits. Voilà, ça peut prendre un certain temps surtout à designer tous les photos produits, les designers produits, les designers images, les designers publicités. Enfin bref, un peu de tout ça, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps comparer une boutique monoproduit qui peut se faire très très rapidement en un jour au maximum. Et enfin, c'est coût élevé pour brander en fait l'ensemble d'une gamme d'articles. Ça c'est ce que j'ai parlé avant dans la partie avantages j'en ai un peu parlé. Mais voilà, si maintenant on veut brander un seul produit, ça coûte beaucoup moins cher que si on veut brander un ensemble de produits. Après, il y a toujours des moyens de négocier avec son fournisseur. On va se dire attends, déjà je t'avance la production de beaucoup d'articles différents alors fais-moi un prix sur l'ensemble des articles. Et peut-être qu'à ce moment-là sur l'ensemble des articles vous pourrez payer moins cher à l'unité. Mais au final, vous paierez toujours beaucoup plus cher que si maintenant vous voulez brander un seul article. Ok, donc pour un peu résumer cette vidéo et pour vous apporter une solution sur quel plan choisir, quel type de boutique choisir, je vous conseille vraiment de commencer en monoproduit si vous n'avez pas beaucoup de budget et si vous n'avez pas beaucoup de temps. Voilà, ça pourrait fortement vous aider et par la suite si le produit marche bien et qu'il peut rentrer dans une niche, développer la boutique en y ajoutant d'autres articles en fait, des articles qui sont complémentaires. C'est ce que j'ai parlé au début de la vidéo et commencer à brander au fur et à mesure. Par exemple, votre best-seller vous le brandez en premier tout en disant à votre fournisseur que vous voulez vraiment nouer une relation de confiance, brander d'autres produits et tout. Comme ça, il pourra peut-être vous faire un petit geste au niveau des prix et ensuite, au fur et à mesure, vous brandez d'autres produits et au final, vous avez une belle boutique brandée, entièrement brandée, fonctionnant sous influenceurs et Facebook Ads si vous avez choisi la bonne niche et les bons produits tout simplement. Si vous êtes encore là au moment de cette vidéo, c'est que forcément vous vous intéressez au dropshipping ou en tout cas, vous voulez commencer à comprendre l'aspect du dropshipping. Donc pour ça, on vous offre totalement gratuitement une formation de 1h vous montrant comment on crée une boutique de A à Z en dropshipping. Ça se passe dans le premier lien de la description. Il suffit de rentrer votre mail et que vous recevez tout ça instantanément dans votre boîte mail. Sur ce, moi, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Travaille dur, croyez en vos rêves. Ciao !